Alors, on ne va pas faire une vidéo où on ne boit pas. C'est une légustration quand même. Évidemment. On n'est pas dans le vignoble jurassien, mais là, on est dans le Val-de-Loire. C'est la deuxième bouteille que tu as ramenée. Deuxième cadeau. Merci beaucoup. Parce que c'était ma pépite de l'année 2021. Moi, c'est ce que j'aime. On va voir, on va goûter. Je n'ai pas senti avant, je ne me suis pas divulgaché. Je l'ai senti pour la première fois. Ah oui, je ne voulais pas se goûter à mon père, celui-là. Il aime bien le Val-de-Loire, il aime bien, mais il aime bien surtout les bains ultra charpentés comme ça. Alors, je vais en garder, ça, c'est sûr. Bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de dégustation à l'aveugle. Je ne te donne pas d'informations. Comme c'est de l'aveugle, aucune information. Et on va goûter. D'abord, tu vas me dire ce que tu en penses, si ça te plaît, machin. Tu peux avoir un deuxième avis. Donc, allons-y, on va commencer tout de suite. Un deuxième avis, parce que le premier n'était pas... Si, si. Il n'y a pas de mauvais avis. Il y a du soleil. Il n'y a que des bons avis. Comme tu n'es pas très long doc, je partirais sur l'Espagne. Tu vas voir, tu vas voir. Déjà, la couleur, c'est, comme tu dis, c'est hyper intense. On l'a déjà commenté. Mais vas-y, dis-moi. Toi, tu es plus sur des choses romantiques. Tu es plus sur ce que les couleurs t'évoques et ce que tu aimes bien. Donc, j'aime bien toujours avoir ton nom. Il est violet. Il est violet. Oui, violet. Oui, ça, ça fait penser un petit peu aux couleurs que tu trouves dans les vins du Languedoc et compagnie. OK. Donc, déjà, sur la couleur, tu pars dans le sud de la France. Là, il y a eu du réchauffement climatique. Oui, non, ça m'étonnerait que ça vienne du Nord. Tu as vu, il laisse beaucoup de couleurs, même sur les bords du vert. Quoique, des fois, dans les vins de Loire, mais non, ça me paraît un petit peu trop... C'est rigolo, hein ? Oui. Oui, déjà, entre les deux, il a changé, déjà. Il est ouvert depuis deux jours, donc il a perdu un peu de complexité. Ah oui ? Mais à l'ouverture, il était vraiment... Il est plus sur... Il a un peu le nez un peu changé. Mais normal, plus le vin s'oxygène, plus il s'oxyde, plus le nez change. Oui, mais la première fois que je l'ai senti, hop, comme ça, je dis, ah, tiens, on est sur l'Italie. La couleur, je dis, ah, si on est sur l'Espagne. Après, je me dis, ah, on est sur l'Italie. Et là, je ne sais plus. Déjà, dis-moi, est-ce que tu aimes bien l'odeur ? Oui, 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 il y avait... Oui, ça rappelle les vins de l'Oie, du Côte-du-Rhône. Donc, oui, oui, ça, c'est bien. J'ai bu un Amarone il y a quelque temps. Voilà, on est dans ce registre-là. Il n'est pas hyper extraverti au nez, hein ? Il l'est moins à cause de l'oxydation. Il le fume et il l'est moins. Il le fût. Ouais, je pense qu'il faut goûter parce que là, au nez... Bah, oui. Allons-y. Ah, merde ! Je vais me tâcher, en plus. La bouche a beaucoup perdu avec l'oxydation. C'est dommage. Il en reste un tout petit peu, mais bon, la bouche est bien moins... Il est moins bon, c'est clair. Avec deux joueurs d'ouverture en même temps. Plus le voyage de chez moi jusqu'ici. Mais tu l'as ouvert parce que tu l'avais déjà goûté ? Non, on en a bu la moitié et on est resté. Du coup, je me suis dit, bah, je vais te le faire goûter. Pour moi, ça manque un peu de rondeur. Je ne suis pas hyper enthousiaste. Non, si tu l'avais goûté, l'ouverture, il est complètement différent. Il faut se faire une idée. Là, la bouche est un peu éteinte, quoi. Là, la bouche l'est moins... Au nez, il ne reste plus grand-chose. Et en bouche, on est quoi ? On est sur l'Espagne, là ? Non, mais tu vas voir, le lieu, c'est déconcertant. Ah bon ? Le vin a un peu bougé. Mais il faut imaginer un nez bien plus intense dès qu'on l'a goûté. Et la bouche est plus dominée par l'acité, par les tannins. Alors qu'avant, elle était plus dominée par l'alcool et les parfums fruités. Donc, le fruit est un peu parti. Le fruit est parti. Non, premier nez, ah, ça pourrait être de l'Italie. Deuxième nez, ah, non, c'est l'Espagne. Après, ah, il y a un petit peu de... Je pense qu'avec l'oxydation dans le verre, vu qu'il est déjà pas mal oxydé, ça a dû un peu le... Il ne doit pas tellement s'améliorer dans le verre, tu vois. Genre là, la dernière gorgée, elle était un peu éteinte. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop le laisser s'améliorer dans le verre. Oui, 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 il avait... Bon, alors, tu dis où ? Donne ton verdict sur le lieu que c'est. Là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, donc, si on n'est pas sur l'Italie, si on n'est pas sur... Ah non, je n'ai pas dit que ce n'était pas. Je n'ai rien dit. Tu dis, on n'est pas sur l'Espagne. Je ne sais pas. Je te donne une aucune information. Oui, je resterai sur l'Italie. Donc, après, plus, quoi, vers des Chianti, vers des choses comme ça ? Tu dis donc Chianti ? Oui. Donc, ce serait du Saint-Giové. C'est vrai que ça ressemble. Il y a le côté solaire et l'acidité. Et c'est vrai que tu n'es pas mal. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout ça. Tu t'es complètement planté. C'est un vin de Loire. Ah, tu vois. Ça m'étonnerait que ça vienne du Nord. Quoique, des fois, dans des vins de Loire, je suis le boss. En fait, c'est parce que c'est un vin de Loire. Alors, c'est un cépage autochtone qui s'appelle le Planté Noir. C'est un cépage ancien. Et c'est un vin élevé en amphores, nature, sans sulfite ajoutée, biologique, etc. Donc, c'est un peu un ovni vitivinicole. La couleur, oui. Je me suis dit que tu as certains Chinons. Je ne connais pas la Loire. J'ai souvenir de Chinons qui sont assez comme ça. Puis, je me suis dit, non, tu n'en as pas dans ta cave. Ça ne peut pas être ça. Mais je n'arrive pas. Même en le sachant, je n'arrive pas à faire les liens avec ce que je connais des vins de Loire. En même temps, ce n'est pas le même cépage. Il n'est pas vinifié pareil. Là, il est à 16 degrés. Donc, là, tu as quand même un petit aperçu de la complexité qui est intéressant. Et si tu l'avais bu neuf, brut de bouteille, je pense que tu aurais bien aimé. Alors, j'ai eu un doute parce que la première dégustation, je me suis dit, il y a quand même un peu d'acidité. Pour un vin d'Italie, après, c'est dans le nord, mais ça ne donnerait pas des vins aussi épais. Oui, c'est le piège. C'est rigolo. C'est bon, ça. C'est déroutant. C'est rigolo. Ça fait plaisir. Moi, j'aime bien. D'une façon générale, j'aime bien les vins de Loire. Bon, là, effectivement, il est peut-être un peu passé, donc je ne peux pas l'apprécier à sa juste valeur. Mais en tout cas, il semblerait que ce soit un vin. Bien intéressant. On va faire voir un goûter que je me fasse une vraie idée. Mais je ne retrouve pas grand-chose de ce que je connais des vins de Loire, en tout cas. Je suis entre le Chinon, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Anjou. Sincère. Oui, Sincère, oui. Maintenant, ce qui est vachement sur la puissance, c'est la lourdeur, alors que les vins de Loire, ils sont beaucoup plus légers. J'ai déjà trouvé des... J'ai quand même souvenir de... Je crois que ça doit être Chinon, qui était quand même assez puissant, mais peut-être pas autant. C'est ce qui m'a fait exclure les vins de Loire. Oui, ça manque un petit peu de rondeur, quand même. Peut-être le côté Loire aussi. Moi, j'aime bien quand c'est très... Les tanins, ils sont encore très présents, donc ça donne un peu... C'est à quelle année, ça ? C'est à un 2020, donc c'est jeune et très ensoleillé, donc ça mérite... Et ça se garde ? Je ne sais pas, mais on pense que oui, puisque... Enfin, celle-là, elle ne se gardera pas, mais... Oui, oui, non, non, mais on pense que oui, vu l'alcool, les tanins qu'il y a dedans, de toute façon, les vins à 16 degrés, en général, ça se garde mieux que les vins à 12, les vins avec de l'alcool. 16 degrés, waouh ! Oui, pour de l'avoir, c'est assez incroyable. Bon, ben voilà, c'était une petite vidéo dégustation simple, intéressante. Après, tu ne ménages pas, parce que déjà sur du classique, ce n'est déjà pas évident, mais là, on est sur un truc complètement atypique, avec un cépage exotique. Donc là... Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, abonnez-vous pour voir la prochaine, évidemment, si ça vous intéresse. Et puis, ben... Non, mais c'est bien de bons plans, comme ça. Oui, alors, je ne sais pas si on peut le trouver dans le commerce, puisqu'en fait, il n'est pas commercialisé, il n'est commercialisé qu'au domaine. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est un mec, il a l'air d'être un mec un peu exotique, qui a une vision assez particulière, donc voilà. Vous ne le trouverez... Je ne pense pas que vous pourrez le trouver dans le commerce, mais si vous en trouvez, n'hésitez pas à envoyer le lien dans les commentaires, ça peut intéresser. À bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt !